Bien, nous allons corriger l'exercice 23, page 280 du livre. Pour cela, on va utiliser l'occasion. Alors, on va faire les statistiques, donc on appuie sur le menu et on se met dans le menu statistiques. Voilà, donc ici les listes sont vides et ici donc pour l'exercice 23, on a une seule liste. Donc on va commencer par rentrer cette liste là. Une fois que les données sont rentrées dans la liste, on va demander à la calculatrice d'effectuer les calculs. Calque est en dessous de F2 et au-dessus de F2, donc on appuie sur F2. On regarde si la calculatrice est bien configurée en faisant F6, F7. Alors, on a une série statistique à une seule variable et les valeurs des caractères sont dans la liste 1, donc là, il n'y a rien à changer. Pour les fréquences, on a 1, donc il n'y a rien à changer non plus puisque ici, on voit bien que on a un effectif de 1 pour chaque valeur du caractère. Donc on n'a plus qu'à faire les calculs. On appuie sur rentrer et ensuite sur F1 pour invariant. Voilà, on obtient les résultats suivants. Donc on obtient que, ici, l'écart-type qui est celui ici, xSigmaN, l'écart-type est égal à 7,499333333 etc. Donc on va arrondir à 7,5 au 10e. Donc ici, on a 7,5 arrondi au 10e. Voilà, on va pouvoir faire l'exercice 4. Je vais faire aussi avec la Casio. Donc je fais Exit pour revenir aux listes. Alors, je ne vais pas effacer la liste 1. Je vais compléter la liste 2 et la liste 3. Dans la liste 2, je vais mettre les valeurs pour l'exercice 4 et dans la liste 3, je vais mettre les effectifs. Donc allons-y. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà pour la liste 2. Et ensuite pour la liste 3, on a 4, 5, 8, 2, 3. 4, 5, 8, 2 et 3. Voilà, donc on va demander à la calculatrice d'effectuer les calculs. On va retourner dans le menu 7, donc F6. Donc ce coup-ci, les valeurs sont dans la liste 2. Donc ici, je vais changer de liste. Je vais mettre 1. Je vais mettre que c'est dans la liste 3. Donc j'appuie sur F2 et je donne le numéro de la liste. Voilà, donc j'ai liste 2 pour les valeurs des caractères et liste 3 pour les effectifs. Donc je peux effectuer les calculs en appuyant sur Ava. Voilà, et j'obtiens que l'écart-type est égal à 1,2 ou 1,24 arrondi au centième. Bon là, on va arrondir au centième. Donc ça fait 1,24 arrondi au centième. Alors nous allons donner la correction de l'exercice 25, page 281 du livre. Alors, on va faire les calculs à l'aide d'une TI-83 ici. Donc pour demander les calculs, les résultats à la calculatrice, il va falloir d'abord entrer les valeurs et les effectifs pour l'exercice 25. Pour cela, on appuie sur STAT et ensuite, on clique sur modifier. Alors, il y a déjà des listes ici. Donc on va les effacer. Donc on va appuyer sur STAT. On appuie sur 4, efface liste. Et là, donc la calculatrice nous demande quelle liste on veut effacer. Donc on doit effacer la liste L1. Et après, on met une virgule et on met la liste L2. Voilà, on appuie sur entrer. Les deux listes sont effacées. Donc on appuie sur STAT et on fait modifier les listes. Et on entre donc les listes ici de l'exercice 25. Donc pour la première liste, on va rentrer les valeurs qui sont moins 3, moins 0,2, 3, 3, 3, 9 et 7. Voilà, on va rentrer maintenant les effectifs dans la liste 2. Donc c'est 12, 5, 23, 7, 1 et 4, 1. Voilà, donc on va demander à la calculatrice d'effectuer les calculs. Ce qu'on veut, ce qu'on veut, c'est l'écart-type. Donc on va dans le menu Calques. Et on clique sur STAT 1 va 1. La calculatrice nous demande où se trouve la valeur des caractères. C'est dans la liste 1. Donc là, je vais mettre liste 1. Et les effectifs, les fréquences sont dans la liste 2. Donc ici, je vais taper liste 2. Et je vais demander à la calculatrice le calcul. Donc on trouve que l'écart-type sigma x est égal à 7,87401. Donc on va arrondir au dixième. Donc sigma x est égal à 7,9 pour l'égard 6,1,5. Donc ici, on met 7,9 arrondi au dixième. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !